Alors je vous propose maintenant de faire du liniment. Le liniment en fait c'est un produit qui sert pour les enfants. On n'utilise plus des produits industriels qui sentent le monoeil ou autre chose. Pour nettoyer les fesses des bébés on utilise des choses simples avec simplement de la cire d'abeille, de l'huile d'olive et de l'eau de chaud. Simplement trois ingrédients, on ne va pas plus loin. Donc on va commencer par prendre de la cire d'abeille. La cire d'abeille qu'on trouve dans les magasins, les boutiques bio. On peut également trouver ça chez l'apiculteur. Donc uniquement 2 grammes, pas plus. Pour mettre 2 grammes qu'on laisse fondre au bain-marie. En attendant que ça fonde, on va utiliser de l'huile d'olive. Il vaut autant prendre de l'huile bio qui sera pressée à froid. On prévoit donc 100 millilitres. Parfait. En attendant, on regarde ce que ça donne au niveau de la cire d'abeille. On peut utiliser une fourchette ou un petit fouet. Cela dit, on trouve plus facilement une fourchette dans sa cuisine qu'un petit fouet. Ensuite, on peut mettre de l'huile d'olive. On mélange rigoureusement. On sort du feu. Ensuite, on va rajouter 100 millilitres d'eau de chaux. L'eau de chaux qu'on trouve en pharmacie. Ce n'est pas évident d'en trouver. Souvent, il faut le commander. On vous demandera sans doute si vous avez une ordonnance. Mais expliquez que c'est pour du liniment que vous en avez besoin. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin d'ordonnance. On est à 100 millilitres. L'eau de chaux, on peut l'utiliser pour les jeunes enfants qui ont mal au ventre. On peut leur donner une petite quantité. Mais évidemment, sous prescription médicale. Et donc là, on va pouvoir mélanger nos deux ingrédients. Le mélange cire avec l'eau de chaux. On va mélanger énergiquement les trois ingrédients. Ça ressemble un petit peu à de la mayonnaise. Ensuite, on va le mettre dans un petit contenant. Alors là, c'est un produit qui se conserve à température ambiante. Ça se conserve, je dirais, un mois. Cela dit, quand on a un bébé, on l'utilise régulièrement. Donc, ça fait moins d'un mois. Voilà. On le ressecoue avant chaque utilisation. Vérifiez que vous avez bien fermé le bouchon quand même. Et voilà. Ne me mélangez pas avec le jus d'abricot. Donc, c'est un produit qu'on utilise à l'origine pour les bébés, comme je vous disais au départ. Mais c'est également un très bon démaquillant. Donc, il suffit de mettre ça sur une petite lingette démaquillante, réutilisable de préférence. On en met un petit peu et on se masque le visage avec. Il n'y a même pas besoin de rincer. En plus, vous allez avoir la peau toute douce. Sous-titrage Société Radio-Canada